Le tribunal de grande instance de Ouagadougou vient de rendre son verdict sur l'affaire des canettes périmées au Burkina. 12 mois de prison ferme pour Bourema Wedraogo, PDG du groupe OBOUF, et son frère Nufu Wedraogo, le directeur général. Ils ont également été condamnés à payer 10 millions de francs CFA chacun. Quant au technicien tunisien, il écope de 3 mois de prison ferme et une amende de 5 millions de francs CFA. Les autres co-accusés ont été relaxés au bénéfice du doute. Frédéric-Étienne Basenga. Il est 7h34 quand le PDG de la société OBOUF et ses employés arrivent au palais de justice de Ouagadougou pour entendre le vexisme de la cour. Pendant ce temps, avocats et greffiers se mettent en place en entendant l'arrivée du juge. A l'entrée de la salle d'audience, le mouvement Le Patriote est aussi là. Nous sommes là pour attendre que justice soit faite. Nous sommes là pour qu'on quitte du stade des promesses pour évoluer au stade des actions concrètes. Il est 8h10 et l'audience peut démarrer. Après les formules rituelles, la sentence tombe. Bourreima Oudraogo et Noufou Oudraogo sont reconnus coupables des faits de tromperie du consommateur aggravé et sont condamnés à la peine d'emprisonnement de 12 mois et d'une amende de 10 millions de francs CFA. Le taux ferme. Rachet Ferchichi, le technicien tunisien, lui est reconnu coupable de complicité de tromperie du consommateur aggravé et doit purger une peine d'emprisonnement de 3 mois et d'une amende de 5 millions de francs CFA. Le taux également ferme. Dix des prévenus accusés de complicité dans cette affaire sont relaxés au bénéfice du doute. Nous sommes partiellement satisfaits parce que le plus important pour nous, c'est la leçon qu'il faut tirer de ce procès, c'est-à-dire qu'il y ait sanction, de manière à ce que tous ceux qui sont en train de s'adonner à des activités contraires aux intérêts des consommateurs sachent qu'à tout moment on peut les démasquer, les traduire devant les tribunaux et les punir conformément à la loi. Ça c'est le premier point de satisfaction. En second lieu, vous savez qu'il y a un juge d'instruction qui a été saisi de l'affaire concernant les effets néfastes de ces produits sur la santé du consommateur. Nous attendons la conclusion de la démarche de ce juge d'instruction pour savoir si tous ceux qui ont consommé ces produits-là vont avoir des problèmes de santé et ensuite nous reviendrons ici au tribunal. Le retrait des boissons a été ordonné mais malheureusement le tribunal n'a pas ordonné l'exécution provisoire. Ce qui veut dire que si les prévenus font appel, les produits pourront rester sur le marché encore pendant bien longtemps puisqu'il n'y a pas eu d'exécution provisoire. C'est ça la seule note d'insatisfaction ce matin. Nous on n'est pas satisfaits mais c'est comme on le dit, c'est un exemple pour les autres et ça va servir de leçon aux autres, aux ceux qui pensent qu'ils peuvent tromper le peuple et s'en sortir comme ça. Donc c'est une leçon que toute personne doit retenir. En plus de payer la Ligue des consommateurs du Burkina et la société Coca-Cola, respectivement 15 millions de francs CFA et 1 franc CFA, la société Obufo, Brouhima Odraogo, Nufu Odraogo et Rachet Adorfer Chichi, le technicien tunisien, devront publier à leur frais ce jugement durant un mois au quotidien Sidoya et l'Observateur Palga. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.